salut à tous bienvenue sur zéro net tv et aujourd'hui direction las angeles ça va je te dérange pas françois un petit peu ouais tu peux parler un peu moins force depuis je suis en train de jouer à un jeu de course de voiture je suis très mauvais en fait tu joues sur ton smartphone c'est complètement has been ah bon pourquoi parce que c'est les consoles aujourd'hui console 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 et que console pas pc non plus très peu très peu d'accord bon on va parler de 3 et oui et oui le 3 ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui se déroule actuellement donc à los angeles pierre fontaine est allé pour nous exactement cette année le trans le fait nous dans le fauteuil et c'est pierre qui est allé se taper toutes les conférences de près sur hollywood boulevard et compagnie cette année on a droit à call of duty advance warfare autrement dit la guerre vachement avancée comment ça se matérialise dans les faits on n'a pas pu jouer au jeu pour l'instant on a juste droit à des démos deux niveaux ça se manifeste évidemment d'abord par un exosquelette qui offre plein de possibilités d'une part sauter vachement haut résister un peu plus aux balles et aussi on a vu la possibilité de se cloquer de disparaître devenir complètement transparent on passe à côté des ennemis nous éclaire avec leur lampe de torche ils nous voient pas donc on avance comme ça tranquillement ça c'est la c'est une des premières choses et puis surtout la grosse nouveauté de ce nouveau call of duty next gen c'est les graphismes alors la puissance et tout nous dit nous dit activision visiblement d'un point de vue graphique l'arrivée de la xbox one et de la playstation 4 fait apporte un vrai saut en avant graphiquement c'est assez beau alors on en a encore assez loin je vais sortir en novembre on est loin de la sortie mais c'est déjà plus joli que tout ce qu'on a vu ce qu'il y a présent sur un call of duty et c'est pas tellement étonnant vu que le moteur commence à vieillir faire tester un fps sur ps4 c'est quand même un petit peu criminel tout le monde sait qu'un fps ça joue sur pc quoi qu'il en soit ce battlefield hard line est graphiquement plutôt abouti même si on en est encore assez loin du résultat final vu que la bêta vient de s'ouvrir en douceur et de manière un peu restreinte et le fun en revanche quand on commence à trouver deux ou trois équipiers avec qui on progresse et vitre là parce que la grosse nouveauté c'est que on va plus tuer des coréens tuer des méchants à l'autre bout du monde on joue aux gendarmes et aux voleurs on essaye de piquer de l'argent d'attaquer un fourgon blindé et partir avec le cash ça c'est le but de chaque mission grosso modo qu'on a qu'on a pu faire ce qu'on se retient dans le message c'est que beaucoup d'exclus sont réservés à la xbox one beaucoup de dlc c'est à dire des contenus téléchargeables pour ces jeux seront en priorité réservés à la xbox one et donc microsoft investi investi dans le jeu et va continuer à faire de la xbox ce qui espère être la meilleure plateforme il ya le nouveau call of duty advanced warfare qui a un petit côté un peu impressionnant comme c'est si bien faire la licence il ya des côtés un peu plus fun comme sunset overdrive avec ce côté très comique et très fun et puis pas peur pour le reste il ya eu plein de jeux impressionnant mais juste sortir de la conférence difficile de faire la part des choses encore on a dans ce qu'on attendait évidemment assassin's creed qui est absolument bluffant on a fait un nouveau un petit tour du côté de the division le jeu post pandémie qui a détruit new york on a repris la route avec the crew et on a commencé aussi à danser avec un just dance qui s'étend à un just dance now qui permet maintenant de danser un nombre illimité de personnes grâce à des smartphones au lieu de tenir une manette on a vu un rainbow six siège absolument bluffant où une troupe de swat doit délivrer une otage dans une maison avec une vue tactique au départ et ensuite du fps comme d'habitude mais absolument incroyable avec les murs qu'on peut abattre les plafonds qu'on peut transpercer vraiment bluffant évidemment plein de jeux des jeux exclusifs beaucoup de jeux exclusifs en proposant des jeux tiers avec des contenus supplémentaires comme destiny en proposant des jeux maison comme un little big planet 3 nous a montré des trailers de kojima dirigé par kojima forcément très long très beau on a parlé du playstation now des contenus vidéo qui vont être créés spécifiquement pour les utilisateurs de ps4 ils ont annoncé que le le titre phare de rockstar gta 5 arrive sur playstation 4 en exclusivité semble-t-il vu que microsoft n'en a pas soufflé mot on vous en dira plus en tout cas au cours de l'e3 et en guise de cadeau d'au revoir les premières secondes d'uncharted le nouvel uncharted a thief's end la fin d'un voleur alors c'est pas un pc c'est une console mais qui ne fonctionne pas sous steam os mais qui en revanche grâce à une à des petites astuces permet d'accéder directement de manière très très transparente à l'interface big picture de steam c'est-à-dire que l'utilisateur lance sa machine qui doit abouter nous dit on en 20 ans 20 ans 20 secondes à peu près et arrive là l'utilisateur arrive sur le mode big picture dans lequel il peut voir tous les jeux qui possède sur steam les il peut lancer les jeux qui possède auquel il veut jouer et ce qui fait que du coup on se retrouve avec une console vu que c'est le nom que que lui donne alienware on se retrouve avec une console qui est beau plus beaucoup plus compacte que les consoles xbox one et ps4 qui est également a priori plus puissante même s'il ya trois configurations qui commence avec un core i3 et qu'on a une consommation également qui est plus basse grâce à une puce graphique nvidia gtx qui a été spécifiquement développé pour l'alpha